Musique Le 8 avril dernier, l'UTBM a accueilli la finale régionale du concours international, Ma thèse en 180 secondes. Parce que tout est dans le titre, l'idée c'est de présenter sa thèse en 180 secondes, donc il y a cette contrainte de temps, mais c'est pas tout. Évidemment, dans ces 180 secondes, il faut être clair, mais il faut aussi être souriant, intelligent, drôle éventuellement, politique, émouvant. Il faut être beaucoup de choses à la fois, il ne faut pas être loin de la perfection. Mais vous verrez d'ailleurs que nos candidats sont prêts pour ça. Comment on s'y prépare ? Déjà, il y a une équipe qui est autour de nous quand même, pour nous expliquer comment ça va se passer. Et puis après, il faut se mettre dans le bain, tout simplement. C'est un exercice difficile, très difficile d'ailleurs, de pouvoir vulgariser son travail. On essaie de prendre des exemples, des mots plus simples et plus accessibles pour tous les amis. On a envie qu'ils retiennent l'idée principale de notre thèse et ce pourquoi on consacre trois ans de notre vie à la recherche. Il faut se dire que les gens comprennent ce que je fais et que ça intéresse le public, et ça c'est super. Merci de participer à la finale et bonne chance à vous tous. J'ai peur de tout oublier, je pense à tout mon speech, j'ai peur de tout mélanger. J'espère que ça va à l'heure. Alors, ça s'est passé comment ? Ben écoutez, le stress commence à retomber un petit peu. On est un petit peu stressé avant de rentrer. Mais une fois qu'on est dans le bain, en fait, tout commence à couler, on regarde les gens, on repère quelques visas sympathiques et puis on est dans le bain, voilà. J'ai un petit peu bûlé, mais c'est comme ça, c'est passé. C'est le stress. L'épreuve et le stress terminés, ils revenaient au jury de départager les dix doctorants en compétition. Je pense que la différence va se jouer vraiment à certains détails, à certaines précisions. Et on va revoir aussi les critères, on va réjuger sur les critères qu'on nous a donnés. Mais ça va se jouer, je pense, à un combat très très serré. L'UTBM remporte le prix du public avec Asma Hamzaoui et c'est au final Marie Petitjean de l'Université de Franche-Comté qui remporte le prix du jury. Elle représentera la région lors de la finale nationale à Bordeaux le 31 mai. C'est... waouh ! Je crois que je n'ai pas les mots, en fait, pour le dire, mais c'est vraiment quelque chose de génial. Retrouvez tous les concurrents de la finale régionale sur la chaîne YouTube UBFC. Merci. 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 Merci.